Bienvenue à l'Église 180! Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matin, nous offrons aussi un service à l'enfance, afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! ... 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 développe une assurance. On a cité depuis le début de la série que le cœur peut difficilement se réjouir de ce que la raison n'accepte pas. Donc, quand on regarde ces questions-là, on regarde les éléments qui peuvent nous aider justement à poursuivre un peu plus loin notre réflexion, notre démarche et que si on ne croit pas en Dieu, ça va nous permettre d'avoir certaines questions que l'on a. On a vu, juste pour revoir un peu le tableau des différents sujets que l'on a. Donc, on a vu la crédibilité de la Bible, la crédibilité de la résurrection la semaine passée. On a vu l'évolution. En fait, on va voir plutôt dimanche prochain, est-ce que l'évolution est plutôt un argument contre le christianisme? Est-ce que ce ne sont pas deux éléments qui peuvent juste profiter ensemble? Jésus, le seul chemin et finalement l'hypocrisie des chrétiens. Pour les deux derniers discours, il va y avoir deux prédicateurs, ce ne sont pas des invités, c'est des gens qui sont parmi nous, mais deux prédicateurs qui vont apporter leur perspective. Ça va donner un peu de relief, ça va vous donner l'occasion d'entendre d'autres façons d'articuler les choses que ce que moi je peux faire. Je pense que c'est une bonne chose. Et ce matin, c'est un peu un hasard, mais c'est un peu un hasard plate qu'on parle de l'enfer et qu'on parle, on fête la fête des mères. Il n'y a pas de lien intentionnel, mais avant qu'on se lance dans le sujet, j'aimerais qu'on puisse donner une main d'applaudissement à nos mamans pour leur souhaiter bonne fête. Nos mamans qu'on aime beaucoup. Bravo à toutes ces mamans qui supportent peut-être des fois péniblement leurs enfants, peut-être des fois avec joie, mais une maman est indispensable à la vie. Sa maman, on n'est pas là finalement. Et c'est une joie, c'est un honneur de pouvoir justement dire bonne fête à nos mamans. Et en même temps, on est conscient que ce n'est pas toujours facile d'être maman. Il y a peut-être des contextes de vie qui n'ont pas toujours été idéales et sans faire de lien, comme je disais tantôt, avec l'enfer et les mamans. Il existe quand même des réalités terrestres où on va se dire, on a l'impression que c'est l'enfer. On a l'impression que c'est tellement souffrant ce que l'on peut avoir sur Terre qu'on a de la difficulté à voir que ça peut être pire ailleurs. Dépendamment de votre contexte, de votre arrière-plan, comment est-ce que vous avez grandi. Bien, vous avez peut-être un lot de souffrance ou peut-être que vous employez cette expression, c'est l'enfer en certaines circonstances que vous trouvez difficile, que vous trouvez pénible. Et c'est cette compréhension que l'on a en société ensemble. Et là, je m'en vais vraiment vers ce qu'on voit ensemble en société sur le concept de l'enfer. Le concept de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Québécois aujourd'hui, l'enfer. Et ça peut nous amener cette question par rapport à Dieu. Bien, j'ai la misère à voir que si Dieu est un Dieu d'amour, qu'il va vraiment envoyer du monde en enfer. Il me semble que c'est une forme d'incohérence. On a dans notre compréhension que l'enfer est un lieu d'atrocité, un lieu de souffrance où Dieu va envoyer du monde et que les gens vont souffrir là. Et d'une côté, d'une part, on va parler d'un Dieu d'amour, un Dieu qui aime les gens, qui veut sauver le monde. Et de l'autre côté, on va parler de l'enfer, d'un Dieu qui va envoyer du monde là-bas pour souffrir pour l'éternité. Il y a une incompréhension dans notre concept de l'enfer et d'un Dieu d'amour. Et ça peut nous amener, que vous soyez croyants ou non dans cette problématique. J'ai un peu de misère avec cet aspect-là. Vous savez que la majorité, selon les statistiques des Québécois, vont croire au ciel. La majorité des gens parmi nous, même ceux qui ne vont pas se dire chrétiens, on va croire que le ciel existe. Peut-être à cause de notre arrière-plan catholique qui enseignait justement le ciel et l'enfer. On va croire que le ciel existe, mais en même temps, on va poser la même question aux Québécois. Et la majorité d'entre nous, on va dire non, moi, je n'accepte pas le concept de l'enfer. On va croire au ciel, mais on ne va pas croire à l'enfer. Pour plusieurs, dans notre compréhension au Québec, peut-être nord-américain, l'enfer est même un lieu de parter. Il y a des gens qui vont dire, moi, je veux aller me péter le parter en enfer plus qu'au ciel. Il y en a qui vont dire, bien, je préfère régner en enfer que servir au ciel. Des expressions que l'on entend, des expressions que l'on va dire. Et cette image comme quoi que Satan est là en enfer avec son tripode et puis qui, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est peut-être avec sa foule, avec son tripode, piquer les gens ou bien pelleter du monde pour chauffer le poêle. Et puis, d'un autre côté, bien, les gens qui veulent vraiment triper vont pouvoir avoir le party avec Satan, les démons qui sont là. Et puis, le concept du ciel est tout à fait chéten. Dans notre concept, dans notre imagerie québécoise, c'est dans le fond, tu sais, si tu vas au ciel, on te fournit une couche avec une paire d'ailes et tu vas aller chanter avec une harpe au ciel. C'est un peu le concept que l'on a où est-ce que c'est vraiment, est-ce que vraiment on a envie d'aller au ciel, tu sais, comme jouer de la harpe sur un nuage avec une couche ou aller faire le party en enfer. Dans l'imagerie populaire québécoise, bien, c'est un peu de même qu'on pourrait voir les choses que, bien, il me semble que ça ne nous tente pas d'aller au ciel. Puis, si l'enfer existe, mais il va peut-être plus ressembler à ça. Des fois, le ciel, et j'en profite pour faire une petite parenthèse, peut-être consciemment ou inconsciemment, on va faire une extension de ce que c'est le ciel à travers l'Église. Et on pourrait avoir, dans notre perspective québécoise, que l'Église, c'est tellement, ça peut être tellement plate, ça peut être tellement inintéressant, on ne comprend rien, qu'imagine le ciel pour l'éternité. On a plus l'impression, des fois, que ça, c'est ça le problème que l'enfer. Donc, on va transposer notre compréhension de certains éléments et peut-être à travers aussi les différentes influences, on a combien de films sont sortis concernant l'enfer. Tu sais, Hellboy qui est sorti, ça ne fait pas trop longtemps. Plein d'autres types de films, des tounes aussi qui ont été faites, on parlait tantôt de Highway to Hell, de AC d'ici, c'est une toune populaire, si vous avez fait du sport, c'est sûr que vous avez entendu ça dans le vestiaire. C'est une toune bien connue. Et combien d'autres ont été créés, ont été faits avec cet arrière-plan de l'enfer? On a peut-être dans notre imagerie, dans notre, tantôt je parlais de comme Satan, tu sais, avec son tripode, dans notre perception de ce que c'est l'enfer. Il va avoir une forte influence du Moyen-Âge. Par exemple, l'enfer de Dante. Dante est celui qui a imaginé à quoi pourrait ressembler l'enfer. Vous pouvez voir ici un peu son concept. Il y avait neuf niveaux dans l'enfer. Tout cela, c'est l'enfer. Et puis, sans élaborer très longuement, lui, il s'est dit, bien, chacun des niveaux va correspondre grosso modo au péché capitaux, à des catégories de péchés. Et là, on va avoir, par exemple, le tout premier, c'est les limbes. Fait que là, tu sais, c'est quand même pas ce mal. Puis là, après ça, au fur et à mesure que tu avances, que ce soit la gourmandise, que ce soit la luxure, que ce soit peu importe ce que c'est, tu vas être à un différent niveau dans l'enfer. Et on a cette image dans notre tête que l'enfer est un lieu, peut-être différents niveaux. Et puis, où Satan est là, peut-être qu'il va régner. Et on va avoir cette image qui nous est beaucoup donnée à travers le temps, à travers le Moyen-Âge qu'on a reçu. Et même jusqu'à aujourd'hui, qu'on a peut-être dans notre arrière-plan québécois, cette frustration que l'Église a utilisé l'enfer comme un fouet pour contrôler, pour détruire, pour décourager ou pour chercher à mobiliser les gens. Et que, tu sais, si tu ne fais pas ça, tu sais, c'est l'enfer qui t'attend. Et utiliser la menace ou la punition comme étant, voici ce qui va nous amener à progresser, à chercher plus loin. Et ce n'est pas le bon véhicule. Et on arrive aujourd'hui où on réfléchit à l'enfer. Et c'est un concept qu'on n'aime pas aborder. Il n'y a personne qui aime parler de conséquences de punition. Et surtout, s'il y a eu de l'abus avec ce type de discours qui est là pour nous fouetter, il peut se produire une forme de révolte, de frustration, de désintéressement par rapport à l'enfer. Alors, le sujet de l'enfer est un sujet difficile. Ça ne me tentait pas foule ce matin de vous parler de ça. C.S. Lewis, il disait lui-même, si je pouvais enlever une doctrine de la Bible, ça serait celle de l'enfer. Parce qu'elle est très inconfortable. Elle peut nous amener beaucoup d'incompréhension. Puis on va réfléchir au sujet de l'enfer avec des personnes comme, on va tous penser à Hitler, puis on va dire, lui c'est sûr, c'est correct, il peut y aller. OK, on va, les meurtriers, là, tu sais, tous ceux qui ont contribué à des génocides, meurtriers en série, les violeurs, les agresseurs, c'est correct, là, on les envoie là aussi. Mais à partir du moment qu'on se met à envoyer du monde normal, on va dire ça comme ça, du monde comme vous et moi, puis que là, ça se peut qu'ils se retrouvent en enfer. Et là, on va découvrir rapidement que c'est un sujet difficile, un sujet qui devient finalement très émotif. Je parlais la semaine passée de chacune de ces questions-là, il peut y avoir une charge émotive. L'enfer est certainement celui qui en a le plus. C'est un sujet difficile à aborder. C'est un sujet difficile à juste se déconnecter complètement de nos émotions puis dire, on va parler de l'enfer, sans avoir dans notre arrière-pensée, des proches qui sont morts. On va se dire, ils sont où maintenant, ces gens-là? Si je me mets à découvrir que l'enfer est vrai et que là, on va avoir cette charge émotive où, bien, ça voudrait dire que si ça existe, peut-être qu'ils y sont, où on va avoir cette charge émotive liée à une agression, par exemple, qui aurait pu se produire d'un enfant, une fillette, une adolescente dans un autre pays qui n'a pas grandi dans un contexte chrétien, qui est morte dans un autre peuple, par exemple, qui a été complètement isolée de toute influence chrétienne ou quoi que ce soit. Et là, on va se dire, bien, c'est injuste. On ne peut pas voir, on ne peut pas imaginer qu'il y aura autant de gens qui vont être envoyés en enfer. On ne peut pas imaginer qu'un enfant qui a été abusé ou qui est mort, qui va finalement se retrouver en enfer. Et là, on va avoir cette charge émotive qui est normale. La mort n'est pas quelque chose de normal. Quand on va réfléchir à l'au-delà et réfléchir à l'enfer, il y a quelque chose au fond de nous qui résiste à ça et qui ne veut pas ça. Et c'est normal aussi parce que ce n'est pas la raison pour laquelle on a été créé. On n'a pas été créé pour l'enfer. Maintenant, il peut y avoir différentes objections. Je parlais tantôt d'une charge émotive qui va être liée à une objection avec la difficulté d'aborder ces questions-là. Mais il peut y avoir, bien, justement, une objection comme ça n'a juste pas de bon sens, l'enfer. C'est quelque chose, c'est un concept qui est juste démesuré. C'est quelque chose, une autre objection, on va dire, bien, c'est injuste. Ou bien, l'enfer va détruire trop de monde. Ça affecte trop de gens. La description qu'on a de l'enfer est trop freak. Et puis, il me semble que c'est difficile à dire que oui, c'est quelque chose qui va arriver. On pourrait avoir toutes sortes d'objections qui nous emmènent à vouloir peut-être résister, avoir une certaine difficulté à croire. Quand on parle de l'enfer, il faut comprendre que c'est une problématique qui est adressée au Dieu de la Bible. Quand on adresse une problématique au Dieu de la Bible, parce que la question de base sur laquelle on se penche ce matin, comment un Dieu d'amour peut envoyer du monde en enfer? Il faut donner l'occasion à la Bible d'expliquer qui est ce Dieu qui est décrit selon la Bible. Est-ce que vous me suivez? On pourrait parler de tout ce qu'on imagine, de ce qu'on voudrait que Dieu soit, et après ça, statuer que l'enfer ne fait pas de sens. Mais notre déclaration, notre question qu'on se dit, si Dieu est un Dieu d'amour, et ça sous-entend que c'est le Dieu de la Bible qu'on est en train de parler, le Jésus de la Bible, comment est-ce qu'on peut envoyer du monde en enfer? Alors, à ce moment-là, en posant cette question-là, on n'est pas en train de regarder des arguments extérieurs à la Bible. On parlait la semaine passée de la résurrection, puis on peut avoir des textes qui viennent à l'extérieur de la Bible, des témoins, etc. Mais quand on parle de l'enfer, bien, on est en train finalement de questionner le Dieu de la Bible. Et qui est ce Dieu de la Bible? C'est quoi l'enfer selon lui, selon ce que lui a déterminé? Plutôt que d'aborder la question avec, je me fais un concept de ce que c'est le Dieu de l'amour, je me fais un concept de ce que c'est l'enfer, alimenté par une imagerie du Moyen-Âge, par la culture populaire et puis par mon impression, et puis finalement de montrer, de démontrer que le fait ne se fait pas. On ne peut pas faire ça. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, on va regarder et on va donner l'occasion à la Bible de répondre qui est ce Dieu de la Bible, ce Dieu d'amour. Et c'est quoi cet enfer que Jésus nous parle, que Dieu nous parle, que les auteurs du Nouveau Testament aussi vont nous parler. J'aimerais qu'on puisse prier. On va tout simplement demander à Dieu qu'il puisse venir nous parler, nous révéler sa compréhension, sa version de ce que c'est l'enfer, de qui il est, pour après ça commencer la réponse. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a ce matin, de parler de toi, de parler de l'enfer. Dieu, c'est un sujet qui est difficile, un sujet qui est épineux, un sujet qui vient nous chercher, qui peut nous amener peut-être beaucoup d'inquiétudes ou de tristesse. Je te prie que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir aller au-delà de notre compréhension pour qu'on puisse saisir qu'est-ce que toi tu as à nous dire. Dieu, on veut ouvrir notre esprit et voir qu'est-ce que tu as à dire pour qu'on puisse comprendre ta réponse que tu as à dire à cette question. Pourquoi est-ce que les gens peuvent se retrouver en enfer? Sans ton nom Jésus compris ces choses. Amen. L'enfer selon la Bible, c'est quoi? Vous savez qu'il y a très peu, et je pourrais même dire très, très, très peu d'occurrences dans l'Ancien Testament en ce qui concerne la rétribution éternelle, l'enfer. En fait, il y a un verset dans tout l'Ancien Testament qui va parler du concept de l'enfer. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament ne va pas parler de l'au-delà, ne va pas parler des gens qui sont morts. L'Ancien Testament va en parler. On va lire Job aussi qui va parler de ceux qui sont dans la mort. Il va manifester cette espérance de revivre un jour, une forme d'espérance sur la résurrection. Mais quand on parle de rétribution éternelle, l'enfer, bien un verset en parle qui est Ésaïe, le tout dernier verset d'Ésaïe qui est finalement même un verset prophétique qui annonce quelque chose de futur. Vous savez c'est qui qui en parle le plus dans la Bible de l'enfer? C'est Jésus. Et quand on découvre ça, c'est un peu choquant. Parce qu'on aurait tendance à penser que, ah moi tu sais le Dieu de l'Ancien Testament, j'ai vraiment de la misère avec ça, tu sais, il est vraiment dur. En fait, ça pourrait faire même une partie d'une autre question, problème avec Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament versus celui du Nouveau Testament. Et on va dire bien, tu sais, le Dieu de l'Ancien Testament, il est beaucoup trop barbare, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et puis Jésus, bien c'est l'amour. Mais en fait, Jésus est celui qui a parlé le plus tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament en ce qui concerne l'enfer. Et il y a un de ces sermons qu'on appelle le Sermon sur la montagne où Jésus va en parler. Et pourtant, on va dire, ah tu sais, le Sermon sur la montagne, tu sais, c'est heureux ceux qui, heureux ceux qui, puis on va penser à cet amour. Puis évidemment que Jésus est amour, mais il y avait des avertissements que Jésus donnait et qui va finalement apporter cette réflexion à, bien je suis venu, je suis venu sur terre pour révéler quelque chose. Avant qu'on lise le texte de Jésus, il faut comprendre ce que je suis en train de dire, dans le fond, c'est pas que l'Ancien Testament a enseigné autre chose, n'a pas voulu enseigner cet aspect-là. Mais il y a un concept qu'on peut découvrir à travers la Bible qui est ce qu'on appelle la révélation progressive. Que Dieu est en train progressivement de se révéler et qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires quand on se retrouve à certains moments dans le passé, dans l'Ancien Testament, qui s'éclaircissent avec le temps et avec les textes. Et quand on arrive à Jésus, Jésus va apporter une autre lumière qui n'est pas contraire, mais il va apporter une autre lumière qui fait que, par exemple, on va voir ce qu'il va dire ici, dans Matthieu 5, par exemple, c'est juste deux exemples que je vais apporter, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, juste avant les gens disaient, ah mais tu sais, si quelqu'un tue, s'il y a un meurtrier, bien il faut qu'il aille en court, il faut qu'il soit, il est passible d'un jugement. Là Jésus va dire, je vais aller plus loin, plus loin que juste l'aspect terrestre, plus loin que juste l'aspect rétribution terrestre. Vous me suivez? Donc c'est plus qu'un conseil sur terre, un juge sur terre, mais Jésus va aller plus loin, plus loin dans l'offense et dans la rétribution. Alors, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Qui s'est déjà mis en colère ici contre son frère ou sa soeur? Lui, 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 pas moi, il est passible de jugement. Mais là, Jésus, je ne suis pas un meurtrier là, mais quiconque se met en colère selon ce que moi je comprends, selon ce que moi j'ai décidé comme étant la loi. Et qu'on ne comprend pas toujours que, ok, c'est nous, dans notre définition à nous de la loi, un meurtrier est quelque chose qui évidemment doit subir la conséquence de son meurtre. Mais dans le concept de Dieu, c'est quoi la gravité du manque d'amour? Et c'est là qu'on n'est pas toujours conscient. Jésus va poursuivre en disant, celui qui traitera son frère d'imbécile, je ne vous demanderai pas si vous avez déjà fait, qu'ave, peu importe, tournez le nom que vous voudrez, sera passible du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était chez les Juifs à l'époque le plus grand conseil qu'il statuait sur certaines décisions. Et celui qui traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Jésus vient parler de la géhenne de feu. Je vais vous parler dans quelques instants, c'est différents termes qui sont donnés, mais il va parler de, si tu traites ton frère de fou, tu manques d'amour, tu es un meurtrier. C'est ça que l'apôtre Jean va répéter dans son épître à la fin complètement de sa vie, bien, on est passible de la géhenne de feu. Je vais poursuivre un autre exemple que Jésus a dit, celui qui en a parlé le plus, il va dire, mettons, au verset 29, juste un peu plus loin, toujours dans le même discours, « Si on a eu droit, doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. » Encore le même mot qui revient ici. Jésus est en train de faire une hyperbole pour nous amener, amener notre intelligence à saisir la gravité de la tentation, où est-ce qu'elle nous conduit? Elle peut nous amener à finalement prendre position contre Dieu. Et il va dire, bien, mieux vaut pour toi retrancher la tentation que finalement que tu finisses tout ton corps entier dans la géhenne. Les termes principaux qu'on voit, on voit que Jésus va en parler. Les termes principaux que l'on voit dans la Bible sont lesquels? On va utiliser souvent le mot, comme je disais tantôt, « enfer », avec un concept très déterminé. Et il faut faire un peu table rase de ce que c'est notre concept. Pas que tout cela est mauvais là-dedans, mais on a peut-être les mauvais paramètres. Par exemple, un des premiers mots qu'on ne trouve pas dans la Bible, je vais le dire comme ça, c'est « enfer ». Le mot « enfer », peut-être que vous avez une traduction qui va utiliser le mot « enfer », mais en fait, le mot ne se retrouve pas dans la Bible, pas dans l'original. Le mot « enfer » est une traduction de « hadès », qui, lui, est une traduction de « sheol », qui veut dire « séjour des morts ». Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là, mais dans le fond, un des premiers termes qui est utilisé, c'est « sheol ». Dans l'Ancien Testament, c'est le terme qu'on utilisait. Et quand on a traduit l'Ancien Testament hébreu, au grec, on a utilisé le mot « hadès », qui finalement reflète le lieu où les morts sont rassemblés, où ils sont. L'Ancien Testament va parler à plusieurs reprises du « séjour des morts ». Jésus va parler du « séjour des morts » aussi. C'est une expression qui est répétée dans la Bible et que certains traducteurs vont utiliser le mot « séjour des morts », puis ils vont dire « enfer ». Ce n'est pas impropre, ce n'est pas mal en soi, mais le mot évoque pour nous peut-être un peu trop de concepts qui n'est pas bibliques pour qu'ils soient vraiment peut-être très pertinents. Le lieu « sheol », « hadès », ou bien le « séjour des morts », est comme je disais, ce lieu-là où les gens vont. Si on regarde l'histoire de Jésus, on ne le fera pas ce matin, mais on va voir que dans le « séjour des morts », il y a ces deux parties. On peut comprendre qu'il y a le paradis, mais il y a aussi le lieu où il y a de la souffrance. Et dans l'histoire que Jésus raconte dans Luc 16, de l'homme riche et l'azard, bien l'homme qui est dans le « séjour des morts », dans le secteur de souffrance, on va dire de même là où il fait plus chaud, bien il va dire justement « je souffre curellement dans cette flamme ». Il va parler de certains éléments où déjà l'enfer, déjà la souffrance, elle les présente. Tant dans l'Ancien Testament qu'au moment où Jésus le ramène, il vient d'en parler. Et on a le mot « gn », qui finalement vient du mot « innum », qui était une vallée à Jérusalem. Il faut comprendre aussi le contexte dans lequel Jésus dit ça. Il y a eu, il y a eu plusieurs années à Jérusalem, quand on remonte avant Jésus, bien une forme d'idolâtrie dans laquelle les Juifs s'étaient versés, s'étaient appliqués, où ils sacrifiaient de leurs enfants pour une idole, pour un dieu étranger. Et ils allaient dans cette vallée, la vallée de l'innum, pour finalement faire ces sacrifices humains. Et Dieu a dit « non, je ne veux pas ça, c'est mal ce que vous faites ». Et à un moment donné, à l'époque de Josias, qui est un roi, qui est arrivé plus tard, bien Josias a décidé de passer au feu cette vallée, de détruire ce qui était sur place. Et Jérusalem en a fait un dépotoir où il y a un feu qui continuellement brûle les déchets. Et aussi, même par exemple, les meurtriers, les gens qui n'avaient pas la dignité pour recevoir une sépulture normale, qui est envoyés dans la géhenne, qui est une vallée où il y a un feu qui brûle constamment. Fait que quand Jésus va dire ça, être jeté dans la géhenne, les gens vont comprendre tout de suite le dépotoir, ils vont comprendre les gens qui ne peuvent pas recevoir une sépulture digne et puis être jetés là, ils vont comprendre le contexte qui est là. Évidemment, il y a un feu, il y a une destruction qui est là, mais qui représente aussi une condamnation de Dieu sur une pratique que les hommes avaient à sacrifier leurs enfants pour des idoles. Pour conclure ce concept des différents termes et qu'est-ce que c'est selon la Bible l'enfer, bien il faut aller aussi dans l'Apocalypse. C'est peut-être un livre que vous avez, que vous craignez, peut-être que vous aimez moins, qui est plus difficile à comprendre. Dans Apocalypse 20, versets 14 et 15, regardez ce qui est écrit. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » On vient de parler ici du séjour des morts. Donc, la mort et le séjour des morts sont eux-mêmes à l'état final, là où Jésus, et je vous épargne beaucoup de détails sur le contexte, mais où on se retrouve finalement au moment où Jésus est à la fin du jugement dernier, on va le dire comme ça, le séjour des morts est jeté dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est la seconde mort. « Tous ceux qui ne furent pas trouvés, inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans l'étang de feu. » Donc, l'enfer est quelque chose qui existe déjà, mais pas encore complètement. Donc, il y a un état futur de ce que l'enfer va être qui n'est pas encore pleinement accompli. Et quand on parle du séjour des morts, il y a déjà ce lieu et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi tant de souffrance. Parce que c'est peut-être votre objection. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? C'est-tu obligatoire qu'il y en ait autant que ça? Bien, on va comprendre que le séjour des morts, il y a déjà cette présence de souffrance, mais qu'ultimement, il y a un aspect futur qui s'en vient avec le jugement dernier où Jésus va prendre le séjour des morts et finalement l'envoyer dans l'étang de feu. Une autre chose aussi qu'il faut comprendre, qui va nous aider à saisir qui Dieu est. On parlait tantôt qui est le Dieu de la Bible. Matthieu 25, les versets 41, juste une mini-phrase qui va nous révéler beaucoup. Et Jésus est en train de parler justement de ce dernier jour, le jour du jugement dernier. Et Jésus va dire, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Jésus avait séparé ceux qui avaient fait le bien, ceux qui avaient fait le mal, ceux qui allaient au ciel, ceux qui vont en enfer. Je vous résume ça vraiment très rapidement. Puis il va leur dire, ceux qui étaient à leur gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ce qu'il faut comprendre aussi de l'enfer, c'est que le but original de Dieu n'est pas d'envoyer l'humanité en enfer. Mais quand que Satan, ce qu'on voit qui a contribué à la chute de l'humanité, bien Dieu avait prévu un endroit qui est ce lieu qui était préparé pour Satan et ses anges, les démons. Je vous parlais tantôt qu'on a dans notre imagerie qu'on a Satan avec le tripode, puis comme il pèle du monde dans la fournaise. Est-ce qu'il va régner en enfer? Est-ce que c'est lui qui chauffe le poil? Dans le fond, Jésus dit clairement ici que l'enfer comme tel est un lieu où Satan est destiné et qui ne règnera pas, qui ne sera pas là en train de faire le aparté, mais qui en fait a été créé pour lui d'abord et avant tout et ses anges. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est toujours, c'est pas trop lourd j'espère. C'est pas l'enfer. Deux Thessaloniciens, un oeuf nous révèle c'est quoi, nous aide à comprendre c'est quoi l'enfer. Peut-être qu'on va s'arrêter à des concepts de feu, de ténèbres, de tourments, de pleurs, de grincements de dents, des verres, puis on va voir ce concept qui va peut-être nous amener à un focus ailleurs que ce que Dieu veut nous amener à focuser. Et deux Thessaloniciens, un oeuf va nous dire, et encore là vous pourriez lire les versets qui précèdent ce qui est écrit, parce que c'est un livre qui révèle ce qui s'en vient pour l'ère éternelle. Et là le texte nous dit qu'ils auront pour peine, ceux qui finalement vont recevoir la colère de Dieu, je vais en parler dans un instant, mais la colère de Dieu sur qui il est demeuré, vont recevoir pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. L'enfer c'est d'abord et avant tout l'éloignement complet et absolu de Dieu, de la gloire de Dieu. On a peut-être des fois de la difficulté à saisir ce que ça veut dire, mais on peut aller dans notre compréhension quand on regarde à travers la Bible que Dieu est un Dieu généreux qui aime partager. On pourrait regarder, faire référence à la série de Litch avec laquelle on a parlé sur le pourquoi est-ce qu'on a été créé, pourquoi est-ce que Dieu voulait entrer en relation avec nous et comment est-ce que Dieu a voulu nous partager sa gloire, nous partager sa joie. Un autre texte que Jésus dit quand il va parler du ciel, de ceux qui ont placé leur foi en lui pour être sauvé et recevoir le pardon, bien une fois rendu au paradis, bien ce qui sera dit c'est entre dans la joie de ton maître. Donc Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de bonté, un Dieu de plaisir, un Dieu de fête, un Dieu de relation et on peut imaginer tous ces éléments-là qu'on aime qui viennent de Dieu, qui émanent de la nature même de Dieu. Même si vous ne croyez pas en lui, même si vous êtes le plus des athées des athées, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la grâce commune, de profiter de qui Dieu est. Et quand on comprend ce concept qui finalement nous est décrit ici, qui est une ruine éternelle loin de la présence, c'est que finalement tout ce qui est de cette nature divine qui émane et qui nous est partagée, une fois qu'il y a une séparation complète et absolue où qu'il n'y a plus de grâce commune sur laquelle il est dispensé sur tout le monde, c'est une absolue séparation, ténèbre, où il n'y a plus de plaisir. Tantôt on parlait de « en enfer c'est le party ». Il y a des gens qui disent « bien on va aller faire le party en enfer ». Il faut comprendre que l'humanité, ce qu'on est en train de faire, c'est que, et on est tous comme ça, parce qu'on a tous cette nature en nous, notre cœur qui est perverti et qui aime tordre ou bien détourner les belles et bonnes choses de Dieu, on va prendre que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit la sexualité, que ce soit les relations, et on va vouloir l'exacerber, le détourner, et on va utiliser l'alcool par exemple pour faire de l'abus, la nourriture pour faire de l'abus, on va utiliser les relations pour notre bénéfice et on va abuser des gens. Et là, ce qui est beau et ce qui est bon, on l'utilise finalement pour le tordre, ce qui nous emmène à nous détruire. Il y a quelque chose de beau et de bon à la base, mais qu'on a tordu. Ce vice qui peut-être a commencé avec quelque chose de bon que Dieu a créé, mais qu'on a tordu, une fois qu'il n'y a plus cette bonté, cet aspect de la nature divine qui est parfaite de Dieu en enfer qui ne sera plus là, il n'y aura même plus la possibilité d'avoir une expression de vice qui va créer une joie, une satisfaction. Ça sera juste impossible. Ça va juste être cet aspect qui va être négatif de cette séparation de Dieu. Quand on parle de l'enfer, Dieu va en décrire comme étant un lieu, mais je pense qu'il faut qu'on le comprenne aussi comme étant un état dans lequel on est. Que si présentement, je n'ai pas placé ma foi en Dieu, je suis en train de bénéficier de la grâce commune que je n'attribue pas nécessairement à Dieu, mais qu'ultimement, l'état vers lequel je m'en vais, c'est une séparation complète de Dieu. Et l'enfer est, comme ce que le texte nous a dit, loin de la présence du Seigneur, loin de sa gloire. Qu'est-ce que ça révèle sur nous? Qu'est-ce que ça révèle sur Dieu? On peut avoir différents éléments de réponse. On a vu grosso modo qu'est-ce que la Bible décrit comme étant l'enfer. Et on a vu quelques éléments de réponse sur qui est Dieu finalement. Peut-être on va dire, bien, l'enfer, une de nos objections, c'est l'enfer n'a juste pas de bon sens. Et vous savez que, et on est chacun de nous conscients qu'on ne peut pas déterminer si une chose, elle est bonne ou mauvaise juste parce qu'on la trouve comme ça n'a pas de bon sens. Comprenez? On ne peut pas dire que cette chose-là n'existe pas, que cette chose-là ne se produira pas parce qu'elle n'a pas de bon sens. Il y a des sites Internet qui existent, par exemple, pour faire la promotion de l'adultère. Et puis, ça porte ce titre-là comme site Web et ça va être décrit comme étant quelque chose qui est excitant, quelque chose qui est le fun, quelque chose qui donne du thrill. Mais chacun d'entre nous, que vous soyez croyant ou pas, vous pourriez imaginer que oui, oui, c'est vrai qu'il y a du fun parce que c'est lié à une forme de sexualité. Mais on est chacun d'entre nous conscients que ce n'est pas une bonne chose dans le fond. Même si on penserait que ça pourrait être une bonne chose, on le sait que ce n'est pas bon. À l'inverse, l'enfer, on pourrait croire que ça n'a pas de bon sens, mais on ne peut pas utiliser ce sentiment-là pour nous amener à dire que ça n'existe pas et qu'on pourrait nous amener à une autre objection à dire, bien, c'est injuste. Cet enfant-là qui est mort, cette personne-là qui a toujours été isolée de quelconque influence chrétienne, comment est-ce qu'elle va faire pour aller au ciel si elle s'en va comme automatiquement par défaut en enfer? On pourrait voir une forme d'injustice dans l'enfer. La perfection de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la patience de Dieu nécessite l'existence de l'enfer. Si on parle de Dieu, parfait dans tous ses aspects, dans tous les aspects de sa nature, qu'il est parfait, on ne peut pas dire de Dieu que s'il est amour, il n'envoie pas du monde en enfer. Parce qu'on pourrait réfléchir autrement à la victime qui a subi l'injustice. Est-ce qu'on voudrait qu'elle reçoive la conséquence de ce qu'elle a fait et qu'on souhaiterait qu'il y ait une rétribution en fonction de cette injustice-là? Et si Dieu, sur la base de son amour, se ferme les yeux, bien, ça devient un manque d'amour, même en soi, un manque d'une justice qui est parfaite. Les différents éléments, les différents aspects de la nature divine sont tous parfaits. On pourrait même poser la question autrement. Comment est-ce qu'un Dieu parfait peut envoyer du monde en enfer ce qui est parfaitement amour? Bien, on pourrait poser l'autre question. Comment un Dieu parfaitement juste peut envoyer du monde au ciel? Est-ce que vous me suivez? Si Dieu est parfaitement juste, comment est-ce qu'il ferait pour envoyer du monde au ciel? Si finalement, quand il nous regarde, on réalise qu'on n'a pas cette justice parfaite en nous. Et l'amour et la compassion de Dieu, parce qu'on va souvent les mettre en opposition, mais c'est parce que dans notre tête, on a de la misère des fois les faire fiter. Mais l'amour et la compassion de Dieu nécessitent ou va demander une réconciliation, un pardon, mais la justice parfaite de Dieu va demander une punition qui est dûment méritée. Et si cette punition-là, elle est nécessaire parce qu'elle découle de la justice de Dieu, la réconciliation est nécessaire aussi parce qu'elle va le découler de son amour. Et si Dieu est parfaitement juste, ça va exprimer le pourquoi de sa colère. On va lire dans la Bible, vous allez lire des textes qui sont associés à l'enfer qui vont parler de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur quiconque, sur chacun d'entre nous qui garde la vérité captive, qui, chacun d'entre nous, on est versé vers ce qui est injuste, vers ce que Dieu, dans son paramètre à lui, dans sa loi, pas selon ce que nous, on voudrait, n'agit avec injustice. Et c'est quoi la réponse à ça? C'est la raison pour laquelle on parle si souvent de Jésus, qu'il nous sauve de la colère de Dieu, qu'il nous sauve. Et quand on va parler de l'enfer, c'est d'abord et avant tout, il faut comprendre qu'il y a cette colère qui est méritée et qui découle de sa justice et qui, finalement, applique un jugement qui va s'exercer. Là, j'ai encore mille textes à vous lire. Je vais juste vous en lire quelques-uns. Matthieu 18, par exemple, va nous dire, on peut aller, j'avais Romain 2, je vais revenir sur certains éléments de Romain 2. On va aller d'abord avec Matthieu 18, où Jésus, il va expliquer que sa justice va toujours s'exercer adéquatement en fonction du contexte. Et on pourrait penser que même un enfant, bien, est-ce qu'il va passer sous la même justice que le pire des criminels que la terre a portée? Bien, Jésus va dire, faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ses petits-enfants. C'est dans le contexte dans lequel Jésus disait, laissez-les venir à moi. Des enfants qui, vous devez leur ressembler pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour pouvoir avoir accès au royaume. Vous devez leur ressembler et gardez-vous qu'aucun de vous vienne qu'à les mépriser. Parce que vous savez c'est quoi? Bien, j'ai posté des anges qui, finalement, les surveillent. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Jésus est en train de dire qu'il veille sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Que nous, on va avoir un concept que ce qui peut être le pire qui peut arriver, c'est la mort. Mais Jésus va dire, craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais plutôt celui qui a le pouvoir d'envoyer dans la géane. Et cette fatalité n'arrête pas à la mort physique. Mais au moment qu'on se retrouve devant Dieu, où on n'a fait aucun choix, où on est resté rebelle devant Dieu, bien, Dieu a ce pouvoir d'envoyer dans la géane. Mais il va exercer un jugement qui est adéquat en fonction du contexte. Et pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas tous les aspects. Il y a certains aspects de l'enfer que je ne comprends pas. Parce qu'on est en train d'ouvrir, finalement, sur quelle réflexion? Comment est-ce que Dieu va exercer son jugement? Quelles vont être ses pensées? Qu'est-ce que Dieu connaît du plus profond de chacun de nos cœurs? Nous-mêmes, des fois, on n'est pas conscient de ce que notre propre cœur contient. Puis on a une facilité à exercer des jugements sur les gens qui nous entourent. Mais Dieu va exercer un jugement qui est parfaitement adéquat et qui est, je dirais même, en fonction même de la connaissance et de la gravité. La connaissance de ce qu'il a sur chacun d'entre nous et de la gravité même des offenses. Tantôt, on aurait pu lire dans l'Apocalypse parce que des livres furent ouverts et après ça s'est suivi le jugement. On peut comprendre qu'il y a une application du jugement de Dieu en fonction des offenses, en fonction de ce qui a été fait. Romain 2, c'est un long texte, mais je vous le donne si vous voulez le lire plutôt chez vous, plutôt qu'ici, mais il va nous faire référence est-ce qu'on est jugé en fonction de notre connaissance de la loi ou non? Et que même si je ne connais pas, quand on parle de la loi, c'est la loi Moïse, la loi que Dieu avait donnée aux Juifs, mais que si même je n'ai pas cette connaissance-là, il y a quelque chose qui, chacun au fond de nos cœurs, nous dicte ce qui est moral, ce qui est bon, ce qui est juste. Et que même sans connaître cette loi-là, il y a quelque chose dans notre conscience qui nous emmène à rechercher le bien. Je dirais même à rechercher Dieu. Romain 1 va nous dire que ce que les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu quand on regarde son ouvrage autour de nous et parce que Dieu se révèle. Donc Dieu, en fonction de ce qu'on a connu, de ce qu'on a exercé aussi, mais que Dieu va avoir un juste jugement, une juste rétribution. Tout ça pour répondre à cette question, est-ce que c'est injuste? Est-ce que Dieu détruit trop de monde? Et ça nous ramène à ce qu'on parlait tantôt de cette grâce commune qu'il nous est donnée où, une fois séparé de Dieu, il y aura effectivement cette souffrance qui sera grande. On va regarder la description et on va dire, il me semble que c'est trop freak l'enfer pour croire à ça. C'est-tu juste un mythe de nos grands-parents? C'est-tu juste quelque chose qui était là pour nous faire peur? Jésus en a parlé. Et la description qu'il est faite, c'est pour nous donner une forme d'avertissement. Un peu comme, vous arrivez sur une pente de ski, ça m'est déjà arrivé, puis là vous arrivez en haut de la côte, puis là il y a un triangle jaune avec une tête de mort, c'est comme, à vos risques et périls. Mais cette image-là, même si c'est un peu freak, même si c'est un peu dur parce qu'on voit une tête de mort, elle est juste une faible représentation de la réalité si tu t'en vas faire du ski sur l'autre côté. L'enfer, les descriptions qui sont là, qui je crois personnellement, sont des descriptions métaphoriques. On va parler de ténèbres. À mon avis, ça représente cette idée qu'on est isolé, qu'on est seul. Le feu qui représente beaucoup plus l'aspect d'une destruction où on se meurt, la seconde mort que Dieu va parler et que cette description est là pour nous amener à réfléchir à une autre réalité qui est beaucoup plus grande. Je vais terminer avec un dernier texte. Ésaïe 18, 25. J'ai pas pu répondre ce matin à peut-être tous vos objections, peut-être à tous vos problèmes que vous pourriez avoir avec l'enfer. J'espère avoir donné suffisamment de pistes pour faire un début de réflexion pour aller plus loin. Il y a une chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun de nous périsse, qu'aucun de nous périsse, que personne n'aille en enfer. Dieu ne veut envoyer personne en enfer. Dieu veut nous sauver de l'enfer. Il veut nous sauver de ce chemin dans lequel on a emboîté le pas. Et puis vous pourriez penser que Dieu est injuste. Mais quand on se met à réfléchir à nos propres vies, on va savoir que le mal, on l'a fait, qu'on a été injuste. On l'a traité, notre frère, de fou puis d'imbécile, puis avec toutes sortes de conjugaisons possibles. On le sait. Et le désir de Dieu, ce n'est pas de nous envoyer en enfer, mais c'est que puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, que pendant notre vivant, sans dire « Ok, on verra l'autre côté », mais pendant notre vivant, puis qu'on entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est « Voici ce qu'on mérite à cause du péché que l'on fait, c'est l'enfer », bien c'est de ça que je veux vous sauver. Et comment est-ce que Dieu a pu réconcilier son amour et sa justice qui nous donne une réconciliation, sa bonté et tout ce qui nous donne la vie en abondance et qui a pu réconcilier le jugement qui vient avec la colère et puis sa rétribution qui est l'enfer, bien tout cela a pu se réconcilier dans la personne de Jésus qui n'a jamais péché, qui a pris notre place, lui qui peut mourir non seulement pour les péchés que tu as fait hier, mais pour tous les péchés de ta vie et non seulement tous les péchés qui te concernent, mais ceux de notre monde aujourd'hui et ceux qui ont existé et ceux qui vont exister parce que Jésus a cette capacité-là de réconcilier l'amour de Dieu, de prendre la colère de Dieu sur lui, c'est la raison pour laquelle il est mort, c'est la raison pour laquelle il a subi la punition du péché qui est la mort et la raison pour laquelle il est ressuscité, c'est parce qu'il est Dieu, parce qu'il a prouvé sa divinité, parce que le Père l'a reconnu comme étant celui qui pouvait nous donner ce pardon parce qu'il était innocent de péché et que la réconciliation entre son amour, sa justice peut se réconcilier en lui et que maintenant on peut dire, Jésus c'est toi que je suis, c'est en toi que je place ma confiance et si ma justice peut dépasser celle des scribes, des pharisiens et des plus grands hommes spirituels que le monde a, c'est parce que je suis Jésus uniquement par sa grâce, parce que j'ai besoin de toi Jésus, parce que sans ton intervention, c'est sûr que je vais en enfer, sans ton intervention, la colère de Dieu est encore sur moi et j'ai besoin de me repentir, de faire ce 180 pour aller vers lui et dire Dieu je crois qui tu es, je crois que tu es amour, je crois que tu es parfait, que ta justice est parfaite et que j'ai besoin de me repentir et Jésus c'est toi mon maître parce que c'est toi qui es Dieu qui est venu me donner la vie, c'est ce qu'on a besoin de faire chacun d'entre nous, on pourrait faire une prière ce matin, vous pourriez répéter ces mêmes mots, mais vous savez ce qui est important, c'est que vous pourriez l'exprimer de votre propre coeur à Dieu, de le confesser de votre bouche, de dire je décidais de suivre Jésus, de prendre le choix de vous faire baptiser et de vivre pour lui, que même si on continue de pécher, de dire Dieu je m'accroche à toi parce que j'ai obtenu le pardon, je veux vivre la vie et je veux terminer avec ce dernier texte de Ézéchiel 18-25, vous dites la manière d'agir du Seigneur n'est pas correct, mais écoutez donc Communauté d'Israël, écoutez 180, écoutez Québec, est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correct, ne serait-ce pas plutôt votre façon d'agir qui ne sont pas correctes, si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Et si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre ses yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Et chacun d'entre nous, on peut s'identifier à « j'ai pas toujours cherché Dieu ». Puis je vais dire à Dieu que c'est sa façon d'agir qui n'est pas correcte. Mais ce matin, Dieu nous ramène, sans avoir peut-être toute la compréhension de ce que c'est l'enfer, mais nous ramène à nous réfléchir sur notre propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel choix est-ce que j'ai à prendre maintenant? Est-ce que je dois renoncer à cette voie dans laquelle je suis pour maintenant me tourner vers Jésus? Et ça, c'est une application pour chacun d'entre nous si tu n'as pas placé ta foi en Dieu. Si tu as placé ta foi en Dieu, qui est de renouveler cette marche avec Dieu et dans cette application de communauté aussi, qu'on n'a besoin que d'être conscient en Église de la gravité de l'enfer, de la réalité de l'enfer, qu'on n'aime pas parler, qui devient délicate, qui est un sujet très émotif. Mais qu'en ayant ça en compréhension en Église, que l'enfer est une réalité, ça va nous amener à comprendre pourquoi la mission, pourquoi Jésus est en mission, pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on est prêt à renoncer à nos intérêts, on est prêt à sacrifier de notre confort, on est prêt à sacrifier que nous, on désire certaines choses ici, puis qu'on voudrait avoir certaines choses qui vont nous satisfaire, puis qu'on dit, OK, là, c'est assez. La mission que Jésus a, puis dans laquelle il nous mobilise, c'est de vivre la vie abondamment en lui et de la faire connaître aussi aux gens qui sont autour de nous. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez dire Amen. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu de vie, un Dieu qui ne veut pas nous envoyer en enfer. Dieu, ce concept d'enfer est difficile pour nous, mais en même temps, Dieu, tu reçois de nos cœurs cette adoration parce que tu es parfaitement amour, tu es parfaitement juste et ton plan, Dieu, pour nous sauver de l'enfer est parfait aussi, qui est en toi, Jésus. En toi, tu as pu porter la peine de nos péchés, recevoir la colère qui nous était destinée pour que maintenant, en toi, on puisse découvrir pleinement la vie. Jésus, c'est en toi qu'on veut placer notre confiance. C'est toi qu'on veut renouveler notre confiance. C'est en toi, Dieu. C'est à cause de toi qu'on t'a dit pardon. Pardon pour notre façon de vivre. Pardon pour ce chemin dans lequel on a cherché à satisfaire notre propre chair, satisfaire notre propre injustice. Et maintenant, Dieu, c'est toi qu'on veut suivre. En église aussi, Dieu, c'est toi qu'on veut suivre. On veut se mobiliser ensemble pour ta mission, pour que les gens qui sont loin de toi puissent pleinement découvrir la vie en toi, Jésus. Et c'est en ton nom compris. Amen.